Coucou toi, aujourd'hui je voudrais te parler de la nuit noire de l'âme. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce concept ? C'est un concept qu'on découvre quand on rencontre des personnes qui parlent de l'éveil spirituel. La nuit noire de l'âme c'est une phase qui arrive, alors je ne veux pas dire à tout le monde parce que j'en sais rien, mais qui arrive régulièrement à plusieurs personnes qui ont vécu une phase d'éveil à leur éveil, alors qu'est-ce qu'on va dire ? Éveil à sa divinité, éveil au fait qu'on a une raison pour laquelle on s'est incarné, pour laquelle on est venu vivre sur cette terre, que les choses n'arrivent pas par hasard, que les synchronicités existent. Une fois qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y a des mécanismes et certaines lois dans l'univers, on trouve que c'est juste trop génial et donc du coup on expérimente un petit peu tout ça, la loi de l'attraction notamment, on fait plein d'expériences extraordinaires et on découvre à quel point la vie est magique au quotidien. Et suite à cette phase de magie d'éveil, tout est génial et fantastique, il peut arriver cette phase que l'on va appeler la nuit noire de l'âme, qui est en fait un moment où l'âme refuse de vivre enfermée dans ce corps et du coup on se retrouve dans une espèce de dépression, une phase très noire, très obscure, il peut y avoir des envies suicidaires, en tout cas il y a un dégoût de la vie. On a un peu, on va dire, cette mélancolie de l'ailleurs. On n'a pas envie d'être ici, on n'a pas envie d'être sur terre, c'est ce qu'on va appeler la crise existentielle, on se demande pourquoi j'existe, mais pourquoi, qu'est-ce qui m'est venu à l'idée le jour de ma naissance, pourquoi je suis venue là, qui c'est qui m'a envoyée, pourquoi on m'a enlevé de là où j'étais avant, j'étais très bien avant. Et donc il y a cette espèce de refus de la vie, mélancolie d'un ailleurs, où on a envie d'être, mais qu'on n'arrive pas à contacter, on se sent un peu seul et dépourvu de certains moyens de communication. Voilà, c'est une phase qui est plus ou moins longue, sûrement en fonction des personnes, qui n'est pas du tout agréable à vivre, à traverser, mais dans laquelle, même si on a des envies suicidaires, même si on n'a pas envie de vivre, on n'a pas non plus envie de mourir. C'est un espèce d'entre-deux, de on ne sait pas où se mettre, on ne sait pas quelle est notre place, et donc du coup on cherche sa place. Et en cherchant sa place, on va déconstruire plein de modèles, déconstruire plein de mécanismes mentaux, plein de relations, plein d'habitudes, une carrière professionnelle, voilà, on va déconstruire plein de choses, même peut-être une maison qui a été construite, on va vendre tous les meubles et passer à autre chose dans un autre style de vie. C'est un petit peu un passage de s'épurer en fait. Et après cette phase de déconstruction que nous permet la nuit noire de l'âme, on ressort en fait un petit peu tout neuf, un petit peu plus léger, et c'est une espèce de deuxième naissance qui est possible sans certains mécanismes desquels on a réussi à se débarrasser grâce à cette nuit noire de l'âme. Là on va reprendre en fait le goût de la vie, on va savoir pourquoi on est venu ici, et surtout on va comprendre qu'on ne peut pas se permettre de vivre cette vie-ci, c'est-à-dire depuis notre naissance 1 jusqu'à notre mort physique dans quelques dizaines d'années on espère, on ne peut pas se permettre de vivre cette vie-ci sans réaliser ce pour quoi on est venu. Donc on réalise que notre vie nous a donné des dons, notre vie nous a donné des expériences, des parents, des mécanismes, une personnalité, une culture, plein de choses, et on doit utiliser tout ce qui nous a été donné pour réaliser quelque chose qui se trouve être en plus quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous fait plaisir. Pour être, on va être obligé de suivre notre cœur et de faire ces choses-là qui nous font plaisir, parce que si on ne les fait pas, on risquerait de retomber dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, qui est une phase de grande tristesse, d'obscurité, d'abandon de solitude, et de non-sens à la vie, et de refus de la vie en fait. Je ne sais pas si cette vidéo peut t'aider, j'espère que ça peut t'aider, en tout cas il n'y a pas beaucoup beaucoup de vidéos sur le sujet, donc je trouvais que c'était important d'en parler. Si tu as des questions, si tu as besoin qu'on fasse d'autres vidéos sur le même sujet, n'hésite pas à les rajouter en commentaire, ce sera avec plaisir. Est-ce que toi tu as vécu une nuit noire de l'âme ? Est-ce que tu es peut-être en train de traverser ça ? Comment est-ce que tu le vis ? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais rajouter dans cette vidéo ? Voilà, je te dis à très bientôt, si tu veux te concentrer sur les choses positives, quelques petits conseils, fais un journal de gratitude, ça, ça aide. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et tu peux t'inscrire au programme de 21 jours pour trouver ta mission de vie, ça peut t'aider à commencer à construire et à sortir de ce mécanisme de non-sens à la vie. Et du coup, avec ce programme, tu peux commencer à trouver ce pour quoi toi tu es née, et peut-être prendre le courage de le réaliser. Allez, je te dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501